Comment démonter un Asus S56C ? Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Asus S56C. Pour commencer, on va retourner le PC. Ici on fait apparaître le sigle rouge et on va maintenir le bouton pour pouvoir déconnecter la batterie. Ensuite on va retirer les deux vis ici. Une fois ces deux vis retirées, on va décaler le capot vers le bas pour pouvoir le retirer. On voit apparaître ici le disque dur et ici les emplacements de barrette mémoire. Pour retirer le disque dur, on va enlever les trois vis restantes. Une fois les vis retirées, on va soulever et tirer la languette. du disque dur vers l'extérieur pour pouvoir dégager le disque dur. Ensuite on va retirer le lecteur CD. Pour cela on va faire apparaître une vis. On enlève l'autocollant. On enlève l'autocollant. Comme ceci. On retire la vis. Et on peut retirer notre lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, on va déconnecter les enceintes. Comme ceci. Ensuite on va mettre le PC sur la tranche. Et on va écarter la plasturgie. Je l'avais déjà déclipsée au préalable. Chez vous, elle risque de faire un peu plus de résistance. Et donc tout doucement, sans forcer. On peut retirer notre plasturgie arrière. Nous voilà sur la carte mère. On voit apparaître ici le système de refroidissement avec le processeur. Ici la carte Wifi. Ici on a un module mémoire SanDisk. Ici le connecteur LCD. Ici le connecteur d'alimentation. On va débrancher le connecteur d'alimentation. On va déconnecter le lecteur LCD. Ici vous avez le bouton d'allumage du PC. On va déconnecter ici le ventirad. Comme ceci. On va déjà le retirer. On va dévisser. On va déconnecter. Le processeur est le ventirad. On a une vis cachée sous un tampon plastique. Et après une dernière vis ici. On peut retirer le ventirad. Ensuite on va déconnecter la carte Wifi. On va retirer toutes les vis qui maintiennent la carte mère. Elles sont marquées par une flèche blanche. Ici on va déconnecter la nappe. On la déclipse tout doucement parce que vous avez deux nappes. Vous avez la nappe ici de l'USB. Là elle s'est dégagée. Et là vous avez la nappe du clavier. Comme souvent chez Asus, le clavier va être difficile à changer. Parce qu'il va falloir casser les petits picots plastiques. Ou sinon il faudra changer toute la partie inférieure. Nous voilà donc de l'autre côté de la carte mère. On a ici le connecteur du clavier. Ici le connecteur des USB. Et ici la pile du BIOS. Pour le remontage il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! C'est parti ! arrondat – Sous-titrage FR 2021